... Merci beaucoup, Victor. Je remercie les organisateurs pour leur invitation et je dois avouer que je suis assez impressionné par l'importance de l'auditoire et j'espère que le sujet sera à la hauteur de votre attente. Le sujet proposé sur la beauté de la science juridique romaine peut évidemment vous surprendre. Il faut l'admettre, un honnête homme ouvrirait, je crois, sans grand enthousiasme un ouvrage de droit romain. C'est si vrai que même quand je me livre à cet exercice avec mes étudiants, les premières minutes de l'enseignement sont redoutables car les étudiants se demandent de quoi on va parler et ils craignent tous que nous en soyons réduits à l'étude épigraphique ou manuscrite de documents datant de plusieurs siècles. C'est vrai aussi que, dans une approche première, vous accepteriez sans doute, sans trop de répugnance, et même si vous n'êtes pas juriste, que l'on vous parle du droit moderne. Ce n'est pas une difficulté. On peut parfaitement parler du droit de la famille, on peut parler de la dignité de la personne, on peut parler de bioéthique ou d'euthanasie. Cela renvoie évidemment à des données de la science juridique. Et puis, il est tout à fait logique pour des hommes de tradition, nous qui sommes habitués à la dimension rituelle de la liturgie, il est tout à fait normal que nous nous intéressions aussi aux lois, aux lois qui s'efforcent d'organiser dans leurs techniques savantes, ou parfois même disputées, de nous intéresser à ces lois qui organisent nos sociétés modernes. Mais évoquer le droit romain, il faut reconnaître que cela peut sembler une opération délicate. D'autant plus délicate que quelques arguments pourraient indiquer, a priori, que cette science passe pour dépourvue d'intérêts et même dépourvue d'agréments. L'approche linguistique d'abord, l'exégèse aussi de certaines controverses, les subtilités même de la rhétorique latine ou l'ancienneté de la spécialité, et pour terminer, même l'accès aux sources, même. Voilà autant de difficultés apparentes et supposées que n'importe quel homme pourrait, je dirais, ressentir. Et on pourrait même penser qu'il n'y a que quelques spécialistes érudits, des lecteurs obscurs, de cabinets poussiéreux, qui seraient capables de s'intéresser à l'histoire de sociétés apparemment mortes. Mais je tiens à défendre ma matière. Mon cabinet n'est ni poussiéreux, il est parfaitement bien ordonné et je peux accéder aux sources avec commodité et facilité. Pourtant, et c'est tout l'intérêt, me semble-t-il, du sujet, le principal héritage transmis par la Rome antique est en vérité sa science juridique. Et même si cela peut vous surprendre, cet héritage est beaucoup plus important que la philosophie romaine, la peinture romaine, la sculpture romaine ou même l'architecture romaine. Et c'est même une évidence pour ne pas dire une vérité historique que notre dépendance à l'égard de l'Antiquité. Pendant des siècles, les intelligences qui ont parcouru l'Occident ont puisé leur philosophie, leur poétique et même leur science dans la culture gréco-romaine. Et cela est encore validé pour tout ce qui touche à la famille, ne serait-ce que sous l'angle matrimonial, pour tout ce qui touche à la bioéthique, pour tout ce qui touche à la dignité de la personne. Notre raisonnement juridique, encore aujourd'hui, est déterminé par l'héritage romain. Je ne vous dirai pas que tout est héritage du droit romain. Car il y a une rupture dans l'histoire de la pensée, de la pensée politique, de la pensée juridique, de la pensée philosophique. Cette rupture, on en connaît le temps. Nous savons quand cette rupture s'est opérée. C'est 1789. Il y a un avant de la science juridique romaine et un après. Mais cela ne supprime pas l'importance que nous devons au droit romain. Et vous serez surpris, peut-être, du rapprochement entre la science juridique romaine et la science de la liturgie sacrée. Il y a un point commun entre la tradition catholique et la tradition juridique. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les plus grands romanistes du XXe siècle et du XXIe siècle ont été et sont des piliers de la tradition catholique. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'insister sur cette dimension de la civilisation latine. La civilisation gréco-romaine n'est pas seulement produit, n'est pas simplement un produit, un corps de pensée sur le monde. Le droit romain, et j'ose utiliser le terme, c'est un art. C'est un art d'organiser la société, un art d'organiser les droits de chacun et un art aussi d'organiser leurs obligations. en parlant de la beauté de la science juridique romaine, je ne veux pas occulter non plus les ombres de l'histoire romaine, les heurts et malheurs de la société romaine. Oui, il y a des drames dans l'histoire romaine. Le passage de la République à l'Empire, cette phase qui se déroule 50 ans avant l'avènement de Jésus-Christ et 50 ans après Jésus-Christ, est probablement parmi les périodes les plus sombres de l'histoire romaine. C'est la période où la tyrannie est devenue un exercice de pouvoir. Un exercice de pouvoir comme rarement on en a connu dans l'histoire, provoquant même le génocide d'une partie de la population de Rome. Sénèque, qui a été lui-même témoin de cette époque, rapporte que dans les ruelles de Rome à cette époque, surtout dans la période qui précède le christianisme, coulaient, disait-il, des ruisseaux de sang du génocide de familles patriciennes et sénatoriales. Il faut savoir que cette époque-là, elle a existé. Ce n'est pas une période, je dirais, la plus belle de l'histoire, mais elle a existé. D'une violence inouïe qui a vu la disparition de familles sénatoriales et quand je dis de familles de disparition, de familles totales, c'est-à-dire le sénateur, sa femme, ses enfants, les beaux-parents, les parents, les grands-parents, c'était tout le clan qui était massacré. Et Rome a eu du mal à s'en remettre 50 ans avant, 50 ans après. Et cette violence, elle est intéressante parce que d'un certain côté, elle nous explique la violence qui a été celle qu'a vécu Jésus de Nazareth. La violence qui a entouré la vie de Jésus de Nazareth s'inscrit directement dans la violence de cette époque. Mais, il y a un mais. Ce dont je vous parle, ce n'est pas de l'histoire des hommes de Rome. Ce dont je vous parle, c'est de la civilisation, des règles, de la pensée juridique. Et cette pensée, je vais essayer de vous en montrer la beauté et surtout la nécessité d'y recourir. Ce droit romain, plus servilement encore que la philosophie grecque, nous l'avons adopté. Même la civilisation gallo-romaine qui est la civilisation de notre pays, nous avons adopté cette sensibilité de la culture romaine. Le monde moderne s'en est nourri. La société moderne, le droit moderne se sont constitués sur ses bases. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a eu une rupture. Et cette rupture, elle est importante dans la compréhension de l'intérêt du droit romain. C'est la Révolution française. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je voudrais insister en préambule dans ce rapprochement entre la science et la beauté artistique. La science juridique romaine est un art. Nous touchons ici à quelque chose qui peut surprendre parce que nous sommes devant une matière subjective, la science. Et pourtant, c'est du beau dont nous parlons. Car l'art et la beauté ont ce point commun qu'ils sont toujours soumis à un plaisir désintéressé. Certes, nous pourrions objecter que le beau n'est pas le propre de l'art. Le spectacle de la nature révèle souvent une beauté extraordinaire. De plus, certaines œuvres d'art ne sont pas orientées vers la recherche du beau. Et pourtant, elles ne perdent pas leur valeur artistique. Par conséquent, ne devrait-on pas, dans un souci de pertinence, défaire à propos de la science juridique romaine ce lien traditionnel qui unit l'art et le beau ? La réponse, me semble-t-il, est non. Il y a bien un lien entre la science juridique romaine, l'art et le beau. Car la science juridique romaine recouvre à la fois une dimension artistique à laquelle on peut attribuer une valeur. En effet, ce qui a été écrit a été conceptualisé et donc asservi de référence. Dimension artistique, à laquelle s'ajoute aussi une dimension esthétique. Parce que le corpus du droit romain dépasse en vérité l'ordre de la nature en traduisant dans l'ordre du sensible ce qui relève de l'esprit. Et lorsqu'on parle de la science juridique romaine, nous pouvons donc parler d'anthropologie juridique du droit romain. Et pour simplifier l'explication, je vous dirais que la beauté du droit romain est la beauté née de l'esprit. Sans doute serais-je enclin moi-même à penser que cette science est peut-être plus profondément caractérisée par sa relation au sacré. Et allons même beaucoup plus loin par son engagement pour la vérité. La source principale de ce que nous désignons sous l'appellation de science juridique romaine, c'est un monument. C'est un monument qui a été porté au VIe siècle que nous appelons le Corpus Iuris Civilis, c'est-à-dire le corps du droit civil, qui est une compilation des textes savants. Ce document, dont il faut dire qu'il connaîtra une application jusque dans les temps modernes, jusqu'au XXe siècle, ce document est inspiré par l'harmonie des deux cités, celle des hommes et celle de Dieu. On ne peut pas non plus écarter un autre rapport entre la beauté de la liturgie sacrée, j'y faisais allusion, dont nous savons qu'elle est indissociablement liée à la grandeur de la liturgie tridentine, eh bien, cette beauté, elle est aussi liée à la beauté de la liturgie profane, de cette liturgie sociale qui est née avec la constitution de la Romanité. Et comme nous ne nous attachons pas uniquement à la théorie, mais à la pratique, que l'on envisage une restauration de l'ordre ecclésial, eh bien, nous ne savons plus que quiconque que celle-ci ne sera envisageable que dans le seul cadre d'une restauration de la liturgie de Saint-Pie V, comme il ne pourra pas y avoir de restauration d'un ordre juste et harmonieux que dans le cadre d'une restauration de l'esprit civique et politique romain. Alors, évidemment, on pourra toujours se poser la question avec qui ? Sur le plan religieux, il n'y a pas de problème, nous avons le clergé qui convient. Sur le plan politique, la question est plus délicate à cause d'un point cardinal qui ordonne la science juridique romaine, d'un point qui est au sommet de la source hiérarchique des fondements du droit romain, c'est-à-dire la loi naturelle. Là, c'est plus compliqué, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler dans le débat prochain. En tout cas, il y a un lien entre les deux liturgies latines, sacrées et profanes, qui tiennent tout simplement à l'horizon vertical de leur finalité. Quoi qu'il en soit de ces finalités qui touchent dans ces deux domaines le plus profondément l'être ? Il s'agit d'explorer par les moyens propres de l'art la vérité et la beauté de ces données contenues dans la science juridique romaine, des données qui sont à la fois religieuses et humaines. Pourquoi ? Pourquoi cette science est-elle si étroitement associée à notre culture ? Comment cette science a-t-elle survécu à l'image d'un monument artistique, à la disparition de l'Empire qu'il a développé et comment nous est-elle parvenue ? Sans doute, et c'est mon opinion, parce que cette science est précisément comparable à un monument artistique tel le Panthéon. Le Panthéon passe pour être un chef-d'œuvre de l'architecture antique. Rome, nous le savons, ne manque pas de sites et de monuments aptes à satisfaire notre curiosité de touristes. Mais le Panthéon offre quelque chose de plus. Un je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui lui est propre et qui ne tient pas seulement à son remarquable état de conservation. Il y a bien d'autres monuments, je l'ai dit, le Colisée par exemple. Mais le Panthéon, c'est une architecture particulière dont le rapprochement avec la science juridique est absolu. Et pour ceux qui n'ont pas une idée particulière de ce qu'est le Panthéon, consultez donc Google pour vérifier les photos du Panthéon. Vous allez voir le type de monument et ce monument, pour moi en tout cas, est probablement le plus beau monument archéologique de l'Antiquité romaine. Et on reste, c'est vrai, silencieux devant la beauté, la majesté de sa voûte qui est superbe dans la pureté et la simplicité de ses lignes. Et pourquoi ce bâtiment est-il si beau ? Eh bien, en vérité, la beauté de ce bâtiment tient à sa dimension. C'est un monument hors du commun à Rome. Il faut savoir que la mesure de la hauteur du Panthéon, c'est exceptionnel en architecture, est égale à la mesure de la largeur. C'est-à-dire que ce monument peut contenir une sphère. en architecture, c'est un volume parfait. Et ce volume-là, il est présent depuis pratiquement 2000 ans. Eh bien, la science juridique romaine, elle partage avec le Panthéon deux propriétés, deux propriétés qui font sa valeur et qui lui assurent aussi une forme de pérennité. Pour comprendre la science juridique romaine, il faut faire comme le Panthéon. Il faut le découvrir de l'intérieur pour comprendre la beauté de cette science. Et cette beauté de cette science, elle tient essentiellement à son équilibre, son équilibre interne, plus que la complexité des normes de la rhétorique ou de la linguistique. C'est cet équilibre, celui du Panthéon, que nous retrouvons dans la science juridique romaine. Comme le Panthéon, qui réconcilie l'horizontale et la verticale, eh bien, les juristes romains ont toujours eu le souci de l'équilibre. L'équilibre entre la justice et la vérité. L'équilibre entre le bien et le mieux. La justice entre la logique et l'humanité. L'équilibre entre l'abstraction et l'adéquation aux problèmes concrets. L'équilibre entre la stabilité des normes et leur nécessaire évolution. Et notez que cet équilibre auquel je fais référence entre la verticale et l'horizontale, nous la retrouvons dans la liturgie latine, entre d'une part le regard vers Dieu et l'adoration de Dieu, et d'autre part, la majesté de la célébration qui enjoint la participation des fidèles. La science juridique romaine fait évidemment partie du patrimoine civilisationnel, culturel, européen, au même titre que la littérature française, l'architecture italienne, la musique allemande ou l'iconologie slave. Et pendant des siècles, on n'en a pas toujours conscience, cette science a été considérée comme la raison écrite, comme le seul système juridique de qualité. Et depuis plus d'un millénaire, les juristes l'ont étudié, bon gré, mal gré, parce qu'il n'est pas toujours évident pour des étudiants d'appréhender la matière, mais ils l'ont étudié génération après génération. La complétude des études de droit, je crois, c'est à la fois la science spécialisée, mais c'est aussi la science générale que l'on a suivie, en particulier, par la philosophie du droit. Il y a, je le répète, un lien étroit entre la science juridique romaine et la science religieuse sacrée. Je me montre peut-être un peu optimiste, mais je veux rester optimiste. Quand je regarde dans l'historiographie de la science juridique, quand je regarde quelles ont été les références, quels ont été les auteurs de références à notre époque, je suis étonné et agréablement surpris de relever que les plus grands romanistes des temps modernes, 20e siècle, 21e siècle, sont des hommes de la tradition catholique. Les romanistes universitaires aujourd'hui sont des catholiques de tradition. Étonnamment. Ou étonnamment pour ceux qui se tiennent éloignés de la matière. Mais c'est extrêmement logique dans le mode de réflexion et de pensée. Je vais vous prendre juste deux références. Le plus grand juriste du 20e siècle est un juriste espagnol. Il s'appelait Alvaro d'Ors, une personnalité exceptionnelle qui est décédée il y a peu de temps, qui est décédée pratiquement centenaire. Cet homme a eu un parcours de vie hors du commun. Juriste, philosophe du droit, historien du droit, romaniste. Il a mis sa vie au bout de ses convictions. Soldat d'une division carliste durant la guerre d'Espagne sous le gouvernement de Franco. Cet homme a été le plus grand juriste. Il a influencé toute la philosophie du droit du 20e siècle. Cet homme appartenait à la tradition catholique. C'est d'autant plus remarquable que dans le paysage du catholicisme espagnol, la tradition catholique est minoritaire, ultra minoritaire, à cause de l'influence de l'Opus Dei. Et le deuxième juriste important, c'est un Français, Michel Villet, qui a été professeur à l'Université de la Sorbonne et qui a donné son nom à un institut, l'Institut Michel Villet qui est l'Institut de philosophie du droit de l'Université de la Sorbonne. Michel Villet était un homme de la tradition et s'il en était, il a été enterré à Saint-Nicolas-du-Charlonnais. Donc ça vous donne toute la mesure de l'engagement de l'homme. La plupart des universités ont continué au cours de l'histoire récente à faire un objet de recherche scientifique cette science. Car le génie de Rome, c'est d'abord celui de son droit. C'est l'influence des institutions romaines, y compris et surtout dans le domaine des rapports entre particuliers. L'histoire de cette science, dans l'échelle du temps, c'est celle d'un système qui est observable sur la période la plus étendue. plus de 2000 ans où cette science a été la référence des sociétés. 2000 ans pour lesquelles nous avons des sources documentaires. Et nous pouvons en parler avec d'autant plus d'objectivité aujourd'hui que ce système-là, a priori, ne nous est pas directement applicable. applicable. Cette pérennité de la science juridique romaine, elle tient surtout à sa qualité. Et si on la compare à d'autres systèmes juridiques de l'Antiquité, la Mésopotamie, la Perse, la Phénicie, Carthage, l'Égypte, eh bien, le droit romain a connu, je vais utiliser le mot et je vais en préciser le sens car il pourrait être ambigu. Le droit romain a connu une laïcisation rapide et profonde. Le terme est commode, laïcisation, j'utiliserai plus volontiers le terme de profanation, c'est-à-dire d'un droit profane. Vous allez me dire oui, mais est-ce que la laïcisation d'un droit n'est-il pas la porte ouverte vers la laïcisation d'une société coupée de l'éternel ? Non, parce que la société romaine dans les temps les plus antiques est une société archaïque dont le seul droit applicable est le droit des dieux païens. Et très rapidement, contrairement à toutes les autres sociétés de son époque, eh bien, ce droit va se laïciser. Et il faut avoir conscience de cela comme un apport positif. Pourquoi ? Parce que dans toute société humaine, vous avez un droit. Il n'y a pas de droit sans société et il n'y a pas de société sans droit. Le droit, c'est un complexe et vous pouvez imaginer une espèce de bulle qui est le contenant et qui est le droit. Et à l'intérieur de ce contenant, vous avez un contenu. Et dans ce contenu, vous avez de multiples sources. Si l'unique source est le droit des dieux païens, il faut reconnaître que ce droit-là ne va pas pouvoir évoluer. Le génie des Romains, c'est d'avoir introduit la laïcisation, d'imaginer que le droit peut émaner de l'homme. Oui, il y a un droit qui peut émaner de l'homme et qui peut être reçu, accepté, en particulier lorsqu'il est déterminé par rapport à une loi supérieure, par rapport à la loi naturelle, pour ainsi dire. Et donc, ce caractère laïque a été un élément positif. Parce qu'à l'intérieur de ce complexe, par la laïcisation du droit des dieux païens, on va faire ressortir d'autres sources qui pour nous sont essentielles. La coutume. La coutume, cette règle de droit qui émane directement de la société et dont on se convainc du caractère obligatoire. La doctrine, c'est-à-dire l'émanation de l'élite juridique. La jurisprudence qui est une émanation laïque du droit. Ce sont là des sources, la tradition, l'histoire, la pensée. Tout cela constitue la bulle du droit, le complexe du droit. Et je vous donne déjà la clé, je dirais, de l'aspect référentiel de la science juridique romaine. Pourquoi cette science a-t-elle été une référence ? Parce qu'à l'intérieur de ce complexe, les Romains ont édifié une hiérarchie des sources. Au sommet de cette hiérarchie des sources, il y a la loi naturelle. La rupture qui va se produire en 1789, c'est la rupture de la suppression de la loi naturelle comme référence. Si nous avons tenu la loi naturelle aussi longtemps comme une référence dans la science juridique, c'est parce que ce sont les Romains qui nous l'ont proposé, imposé, accepté. Et c'est ainsi que nous l'avons reçu. Et ce caractère profane s'est accompagné de normes juridiques dans le corps de la société depuis le IVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Nous avons appliqué du droit romain jusqu'au début du XXe siècle. Pas partout, puisque les dernières applications et réceptions du droit romain ce sont celles du système germanique et le droit allemand a accepté jusqu'en 1901 de considérer la science juridique romaine comme une science supplétive et lorsque le droit proussien ne répondait pas aux questions, on admettait que la science juridique romaine put servir de référence. La science juridique romaine c'est le point essentiel parce que c'est le point qui détermine la raison pour laquelle à partir de la révolution française on n'a plus voulu recevoir la science juridique romaine. La science juridique romaine n'a pas pour autant fait avec ce processus de laïcisation elle n'a pas fait de la loi humaine la source exclusive du complexe juridique. La loi humaine est une source majeure mais elle est une source parmi d'autres et vous pouvez le vérifier la clé de compréhension de la crise du droit la clé de compréhension de la crise politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui c'est cette rupture qui fait qu'il n'y a plus que la loi humaine comme référence exclusive du système juridique et politique. On ne peut pas parler de l'euthanasie en relation avec la dignité de la personne non on en parlera parce qu'on aura décidé aujourd'hui que c'est la majorité à l'Assemblée nationale au Parlement qui détermine et on considère aujourd'hui qu'au sommet de ce système de la loi positive le terme d'ailleurs est mal choisi quand on parle de la loi humaine les juristes parlent de la loi positive non pas d'ailleurs par relation avec le qualificatif positif mais c'est parce que quand nous disons la loi positive c'est parce que ce terme de positif vient du latin position qui dans son sens veut dire par l'intermédiaire d'eux la loi par l'intermédiaire de l'homme et aujourd'hui l'idéologie dominante en rupture avec la culture romaine c'est le positivisme juridique c'est le consensualisme juridique c'est le contractualisme juridique autant de mots qui signifient la même chose c'est le contrat social de Rousseau et cette rupture avec la science juridique romaine elle s'est produite au moment de la révolution et c'est la raison pour laquelle ce système a été appliqué jusqu'à la fin de l'ancien régime et la rupture s'est produite dans le code de civil de Napoléon je vais employer un mot qui pourra peut-être faire sourire un certain nombre d'entre vous dans la rhétorique actuelle ce qui distingue le droit romain de notre culture moderne c'est la multipolarité des sources le droit romain admet la tradition il admet la coutume il admet la jurisprudence il admet tout il admet l'histoire il admet la tradition il admet le relief oui le relief influe sur les peuples la diversité des peuples c'est la garantie des libertés des peuples cela le droit romain l'admet la multipolarité c'est le contraire de la tyrannie le droit moderne aujourd'hui c'est la tyrannie de la loi nous procédons à l'euthanasie parce que nous avons décidé que majoritairement tout le monde était d'accord pour l'euthanasie et il n'y a pas d'autre source du droit aujourd'hui et quand ce n'est pas le parlement qui décide c'est un groupe soi-disant d'experts c'est le contraire de la science juridique romaine la beauté de ce système juridique romain il découle du fait que l'ordre juridique romain a réalisé au fond un système harmonieux nourri par ce que Montesquieu appellera lui-même la théorie des climats c'est-à-dire un milieu qui autorise des genres juridiques nationaux diversifiés selon les lieux selon les hommes selon les temps mais ce sont tous des modèles de société qui sont fixés sur la verticalité anthropologique et cette réalité du droit romain nous la voyons aujourd'hui dans les débats actuels en droit international en droit international où il y a également la revendication certes contrariée de la multipolarité du droit international tout est lié et même si le sujet pourrait vous paraître lointain je vais vous faire cette remarque qui est assez étonnante parce qu'on pourrait se demander aujourd'hui quels sont les pays où l'enseignement du droit romain est le plus répandu le pays dans la communauté européenne où le droit romain tel la science à laquelle je fais référence est le plus répandu ce pays et cela ne vous surprendra pas c'est la Hongrie c'est en Hongrie que l'enseignement du droit romain est le plus répandu quel est le pays dans le monde où l'enseignement du droit romain est le plus répandu dans le monde la fédération de Russie je ne m'étends pas parce que le sujet pourrait devenir équivoque et polémique je signale simplement une formule que les romains avaient fait comme adage principal de leur propre science c'est peut-être la formule la plus importante celle que vous pouvez retenir ils émaient à dire qu'à Rome l'univers du droit n'est pas l'univers de la loi et cette formule résume toute la richesse et la beauté du droit romain car il signifie que la loi humaine elle est utile elle est même utile aujourd'hui bien évidemment le code de la route est utile le code de la route est un instrument de la loi humaine mais l'organisation générale de la cité pour nous doit être ordonnée par rapport à un référentiel supérieur c'est la loi de la nature mais cette loi de la nature elle a été complètement rayée supprimée dans la modernité juridique les romains se refusent les romains se refusent à la tyrannie de la loi ils la reconnaissent ils l'ont promis mais ils n'admettent pas qu'elle devienne la source unique et c'est sa deuxième qualité à la science juridique romaine c'est la souplesse du droit la cause principale doit en être recherchée dans le processus de création des sources du droit vous le savez sans doute le droit a été créé par les juristes les jurisconsultes on les appelait ainsi ils étaient pratiquement tous des conseillers de la curie impériale et ce sont eux qui ont fait le droit romain classique ce sont eux qui ont créé la science juridique ces créateurs portaient un nom ce nom auquel on les a associés ce terme c'est juris prudencia juris prudence ce qui voulait dire à l'époque les créateurs du droit prudent juris droit prudentia prudence ce sont ces jurisconsultes qui ont créé cet équilibre entre la nature et la surnature entre la terre et le ciel en tenant compte précisément du contexte dans lequel ils se trouvaient et quand j'utilise le mot de juris prudentia ce n'est que par un déplacement du vocabulaire que ce terme de juris prudentia est devenu le terme qui désignait les magistrats pourquoi a-t-on assisté à ce déplacement d'un terme qui désignait d'abord des conseillers pour désigner ensuite les magistrats c'est parce que l'empereur a décidé de créer un lieu juridictionnel pour rendre compte de tous les contentieux dont ses conseillers avaient été saisis et finalement le terme de juris prudentia qui avait commencé par désigner des hommes de loi simplement est devenu un terme qui désignait des magistrats et quand on utilise le terme de juris prudentia il faut le prendre dans les deux sens le droit de la prudence et la prudence du droit c'est un double sens qui désigne toute la richesse du changement auquel se sont livrés les romains la troisième qualité de cette science c'est évidemment son esprit analytique c'est à dire que par rapport à tous les autres écosystèmes de son époque le droit romain a été capable de créer un vocabulaire et plus qu'un vocabulaire il a été capable de le conceptualiser je vais prendre juste un exemple sans vouloir le complexifier les romains ont imaginé deux modes de situation de l'homme dans la société des situations de fait des réalités de terrain qui ne correspondent pas forcément à des réalités de droit et des réalités de droit je prends un exemple la montre qui est ici est ma montre j'en ai la pleine propriété si vous prenez ma montre et c'est une situation de droit j'ai acheté ma montre ma propriété est entière exclusive absolue disent les textes si vous prenez ma montre vous n'en avez pas la propriété vous en avez seulement la possession la possession est un concept imaginé par les romains qui correspond à une propriété démembrée vous allez me dire tout ça c'est intéressant mais on n'en voit pas forcément la dimension pratique en termes de philosophie du droit s'il y a une conséquence immédiate dans un concept de science juridique romaine celui qui possède n'a pas la propriété le squatteur n'a pas la propriété du bien qu'il occupe illégalement et en droit romain un squatteur n'a pas de droit parce que la propriété est un droit naturel dit la science juridique romaine dans un système juridique comme le nôtre qui a fait abstraction du droit naturel le squatteur est celui qui est protégé le squatteur qui possède et qui n'a pas la propriété c'est lui qui est protégé par la loi au nom d'un pseudo principe de compensation sociale c'est une inversion des valeurs et c'est en même temps je dirais une subtilité du droit romain le droit romain a conçu des normes mais ces normes ont été dévoyées par la philosophie moderne je pourrais vous citer d'autres exemples qui sont liés au droit pénal si vous lisez un peu la presse il n'y a plus un seul jour où on apprend qu'il y a eu un assassinat un viol des actes de barbarie comme on n'en a jamais connu et quand je dis des actes de barbarie c'est impressionnant il suffit de lire l'actualité du début de la semaine où on a appris le viol d'une femme dans des conditions que l'on n'avait jamais vues dans l'histoire des annales pénales en France la conception du droit romain qui correspond à une notion de justice qui est la définition même de Cicéron la justice c'est ce qui est dû c'est-à-dire ce qui est conforme à l'ordre naturel des choses en droit romain celui qui se livre à des actes délictuels ou criminels et c'est normal il sera condamné à la prison ou condamné à mort parce que le principe de la justice romaine c'est le principe de la répression punitive il s'agit de corriger et de rendre à la victime ce qui lui est dû dans la conception moderne du droit pénal nous sommes dans une conception de la compensation sociale la victime elle passera au second plan le délinquant lui lui sera privilégié parce que le délinquant dans la conception pénale n'est après tout qu'une victime du système social et donc on lui trouvera des circonstances atténuantes et il sera libérable au bout de quelques années le principe de la philosophie du droit pénal aujourd'hui c'est une philosophie qui est essentiellement liée à la tyrannie de la loi humaine c'est-à-dire de la loi sociale il y a d'un côté la beauté et de l'autre côté il y a la laideur autonomie souplesse richesse analytique j'aurais même pu vous parler de la simplicité car les romains ne produisent pas une législation gigantesque certes elle est importante mais ce n'est pas j'ai envie de dire à l'aune de ce que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'universitaire je suis incapable aujourd'hui de vous dire à dix codes près combien il y a de codes dans la législation française et vous seriez surpris du nombre ceux qui ont fait des études de droit savent qu'il y a un code civil un code pénal un code de procédure pénale il y a probablement entre 90 et 120 codes peut-être même plus une inflation impressionnante le droit romain est un droit réaliste c'est un droit de bon sens c'est un droit qui est articulé je le répète sur la loi naturelle on n'a pas besoin de poser mille principes il suffit de poser un principe général et de l'ordonner par rapport à la loi naturelle et de régler la difficulté par rapport au principe même de la justice c'est-à-dire qu'est-ce qui est dû à la personne ou aux personnes et de fait la science juridique romaine mérite incontestablement une place de choix dans les monuments artistiques de la création humaine un grand professeur de droit s'était même amusé à faire un rapprochement avec le guide Michelin et il avait accordé évidemment le maximum d'étoiles aux droits romains je pense qu'il avait raison parce que la matière manifeste il faut le reconnaître une étonnante une incroyable aptitude à ne pas mourir complètement alors évidemment on est devant aujourd'hui devant un corps inerte on est devant un corps qui est un peu décharné celui du droit romain mais un droit qui continue d'influencer par capillarité un corps à qui il manque sans doute du sang dans les veines un cadavre moribond peut-être mais le plus important c'est un cadavre qui possède encore une âme et le rapprochement avec la liturgie sacrée s'impose car l'âme de la science juridique romaine c'est l'esprit de la romanité un peu si cela vous dit quelque chose comme un rituel liturgique ancien abandonné presque par tous que d'aucun dans les temps présents y compris dans les sphères autoritaires les plus élevées de l'église voudrait même supprimer mais qui conserve envers et contre tout l'essentiel car la liturgie sacrée traditionnelle contient l'esprit de la catholicité comme la science juridique romaine conserve l'esprit de la romanité et on ne parlera peut-être pas aujourd'hui de cette beauté comme étant une beauté qui est encore reçue parce qu'elle malheureusement elle est ignorée mais il reste un écho un écho de cette science je l'ai dit en introduction la science juridique romaine c'est une science qui a parcouru l'histoire de l'humanité depuis le 5ème siècle avant Jésus-Christ jusqu'à une date certaine lorsqu'elle était le droit commun c'est-à-dire 1789 et qui a demeuré petitement dans le droit moderne petitement parce que c'est une réception ou une présence qui est résiduelle jusqu'en 1789 le droit romain a été considéré comme une source essentielle songez seulement que même si l'empire s'est effondré en Occident en 473 si même d'un seul coup car la rupture a été très violente même si d'un seul coup en Occident on a oublié ignoré le droit romain le droit romain a survécu en Orient à Constantinople et vous devez savoir que la source qui nous inspire encore comme homme de la tradition c'est ce document auquel j'ai fait référence c'est le fameux Corpus Iuris Civilis de Justinia du 6ème siècle ce monument est exceptionnel il est à l'origine de la fondation des universités dans le monde parce qu'au 12ème siècle au moment où nous assistons à une renaissance des intelligences au moment où l'église redevient une institution essentielle deux droits vont revenir sur la scène le droit romain et le droit ecclésial et c'est ce qui va créer les universités dans le monde car on va vouloir commenter interpréter diffuser ces deux droits et le prolongement de l'autorité du droit romain va se faire sentir jusqu'à la fin de l'ancien régime ce qui est extraordinaire dans le mouvement de l'histoire de la pensée juridique c'est que cette science au cours des siècles dans la coulée de tout ce temps s'est affinée jusqu'à devenir une référence incontournable du droit des sociétés ce qui a articulé la science juridique jusqu'au moment de la révolution française c'est cette parfaite ordination du droit qui considérait qu'au sommet il y avait la loi naturelle et pour ceux qui croyaient la loi divine et on avait ajouté toutes les autres sources le droit romain le droit ecclésiastique issu de la loi ecclésiastique la tradition la coutume que l'on retrouve d'ailleurs dans la coutume de Paris qui est le dernier grand monument de l'ancien régime l'effacement de la science juridique romaine va intervenir à un moment très symbolique qui est le code civil de 1804 le code civil de Napoléon est la pire chose qui a pu survenir à l'histoire de la pensée juridique Napoléon est un homme d'une intelligence rare et c'est vrai que lorsqu'il prend le pouvoir en fils de la révolution il a décidé de rompre tout l'ordre social et politique qu'il avait vécu jusqu'alors et avec le code civil il va faire l'instrument de la nouvelle idéologie et cet instrument repose sur un principe la tyrannie absolue de la loi la loi humaine devient le référentiel cet événement il est capital dans l'histoire de l'humanité parce que la codification remet en cause la souveraineté du droit romain dans la première édition du code civil de Napoléon dans le dernier chapitre il y a une liste d'interdits et dans ce chapitre ultime à l'article 7 Napoléon écrit désormais vont être supprimés la coutume le droit romain la tradition le droit ecclésial il ne reste plus que la loi cette tyrannie de la loi nous vivons sous son chef depuis pratiquement deux siècles et demi et cette tyrannie de la loi c'est le contraire de la loi naturelle je vous prends un exemple qui est capital dans l'histoire du code civil et pour nous c'est une chose à laquelle je dirais je dirais qui est une référence c'est le mariage la conception juridique traditionnelle du mariage vise le mariage d'un homme et d'une femme parce que l'ordination de ce mariage entre deux genres qui relèvent du droit naturel c'est la garantie de la continuité de la perpétuation de la famille condition sine qua non de la continuité et de la perpétuation de l'état romain et donc de la société ce qui détermine et nous avons vécu ainsi sur l'apogée de la définition de la science juridique romaine nous avons vécu dans ce territoire qu'est la France nous avons vécu sous l'empire de cette loi pendant pratiquement 17 siècles le changement qui survient avec le code civil c'est qu'on a changé l'objet le mariage dans le code napoléonien n'est plus la référence au droit romain c'est la référence à la philosophie des temps modernes et l'objet de cette philosophie ce n'est plus la perpétuation la continuité et la sauvegarde de la famille et de l'état et donc de la société c'est le sentiment le sentiment élément subjectif qui devient le moteur du droit matrimonial et ce sentiment-là c'est le produit de la loi humaine je suis une personne j'aime une personne d'accord mais si je n'aime plus cette personne eh bien on procédera à la séparation je suis une personne j'en aime trois, quatre à la fois allons-y pour la polygamie puisque c'est le sentiment qui détermine la réalité j'aime une personne de même sexe c'est le sentiment qui détermine ce n'est plus une réalité objective le code civil a donc tout transformé ça ne veut pas dire non plus que le droit romain a complètement disparu le droit romain a continué de vivre un tout petit peu ne serait-ce que parce que nous avons encore des magistrats au XIXe siècle qui interprètent le droit romain même sous l'empire du code civil ce sont des magistrats qui interprètent le droit français quand celui-ci n'a pas de réponse il recourt au droit romain belle stratégie de maintien de la tradition qui est d'ailleurs l'oeuvre de magistrats très particuliers ce sont des magistrats légitimistes qui appliquent encore le droit romain au tout début du XIXe siècle il est évident qu'il n'y a pas eu une éradication totale de cette science le choix du vocabulaire dans le code civil est une appropriation de la science juridique mais il ne s'agit que d'une appropriation formelle pas d'une appropriation fondamentale c'est Napoléon qui a donc produit cette rupture et cette rupture va avoir des conséquences universelles la codification de 1804 c'est la suppression du droit romain mais c'est bien plus c'est que la codification va devenir le modèle universel toutes les révolutions dans le monde au XIXe siècle en Europe en Espagne au Portugal en Italie en Amérique du Sud au Paraguay au Chili au Brésil en Argentine toutes ces révolutions que nous avons connues au XIXe siècle sont des révolutions qui sont liées à l'imposition et la réception du modèle napoléonien de la codification jusqu'en Chine ou avant même l'arrivée de Mao Zedong on a voulu imposer la codification et toutes les batailles de la tradition ont été perdues au XIXe siècle sous l'empire de la codification c'est le cas en Espagne avec les guerres carlistes c'est le cas en Italie avec les Bourbons-Parmes c'est même le cas aux Etats-Unis dans la guerre de sécession tout oppose le modèle napoléonien au modèle de la tradition et je vais même aller beaucoup plus loin en terminant mon propos parce qu'il nous permet de comprendre l'essence de la crise d'aujourd'hui c'est que cette codification qui rompt avait le droit romain c'est quelque chose qui menace aujourd'hui l'institution ecclésiale les codifications dans l'église catholique du XXe siècle ce que nous avons appelé le code de 1917 puis le code de 1983 auquel s'est ajouté le code de 1990 pour les églises d'Orient ce n'est rien d'autre que le processus final d'adoption d'un modèle bonapartiste dans la cité des hommes et dans la cité de Dieu alors j'entends déjà l'objection que vous pourriez me faire le code de 1917 a été pris sous le chef du pape Saint-Pidice certes mais qui en était l'ordonnateur qui était le promoteur de la codification le promoteur de la codification c'est le cardinal Gaspari chef de file des libéraux qui a en face de lui dans les murs du Vatican Méride Elval qui est le chef de file des conservateurs qui l'emporte c'est le cardinal Gaspari j'entends souvent des amis de la tradition me dire le code de 1983 on n'y touche pas on a le code de 1917 non non le premier mouvement libéral qui a visé à supprimer toute la culture de la civilisation que nous tenions du système juridique romain dans l'église c'est le code de 1917 et on le sent d'ailleurs très bien dans son dispositif il y a plusieurs mesures qui reprennent exactement et pas seulement dans sa forme mais sur le fond par exemple une norme qui a été sous-évaluée c'est la coutume dans le code de 1917 la définition de la coutume et la reprise du code civil français et le cardinal Gaspari dans l'introduction du code de 1917 dit que son référentiel c'est la codification de Bonaparte et le danger a été perçu à l'époque en particulier par ceux qui avaient été versés depuis des siècles à la culture juridique romaine ce sont les orientaux car le code de 1917 il s'appliquait au latin mais pas aux orientaux et lorsque le Saint-Siège a dit nous allons faire un code maintenant pour les orientaux les orientaux ont dit non absolument pas parce que vous êtes en train de supprimer la culture juridique romaine et il n'y a jamais eu de code oriental après 1917 y compris sous la tutelle de Saint-Piedis d'ailleurs faisant référence au conflit entre le cardinal Gaspari et les mairies d'Elvale nous savons par les mémorialistes romains que dans l'élection pontificale qui a suivi la mort de Benoît XV successeur de Saint-Piedis c'est-à-dire au moment de l'élection de Pionze les mémorialistes disent qu'il y a eu deux candidats au premier tour même les tours suivants Gaspari pour les modernistes Méridelleval pour les conservateurs et comme ils se sont équilibrés on a choisi le troisième c'est Pionze le combat de la tradition de la tradition juridique romaine s'est même perdu sur le terrain ecclésial et le code de 1983 a finalement accéléré le processus et la crise que nous connaissons dans l'église crise que même les modernes ne peuvent plus occulter c'est une crise qui est liée au rejet de la science juridique romaine et je vous donne un exemple concret quand je vous parle de la tyrannie de la loi humaine dans le droit civil mais c'est aussi aujourd'hui la tyrannie de la loi humaine dans l'église ce que nous appelons la loi ecclésiastique la loi ecclésiastique est une source du droit aujourd'hui nous assistons au même processus le rejet de la loi divine dans le droit ecclésial je me suis avisé l'année dernière à l'occasion d'un colloque de l'IPC où j'avais été invité pour un colloque sur la loi naturelle et on m'avait demandé d'intervenir sur le code de 1917 et le code de 1983 sur les références de la loi naturelle je me suis rendu compte à mon grand étonnement que le concept de loi naturelle a quasiment disparu dans le code de 1983 mais dans des chiffres qui sont impressionnants c'est-à-dire que la proportion de références entre celui de 17 et de 83 divisée par 3 et cela vous fait comprendre pourquoi pourquoi en ce moment c'est l'imagination humaine qui crée tout et son contraire on a appris qu'on allait débattre prochainement du diakonat féminin et peut-être même du mariage des prêtres nous sommes dans la pure fiction de la loi humaine dans l'église et la gravité de la situation c'est que le droit divin ne détermine plus la discipline dans l'église c'est la tyrannie de la loi humaine qui va s'exprimer dans une organisation elle-même démocratique ou soi-disant démocratique c'est-à-dire la structure synodale et pour masquer ce qui pourrait apparaître comme un acte de primatie pontificale on dira que c'est le synode qui s'est exprimé mais dans les deux cas dans les deux évolutions juridiques le droit de la cité et le droit de l'église il est incontestable que la rupture est faible avec le code napoléonien alors tout cela pourrait nous laisser penser qu'il ne reste plus grand chose de très positif dans ce tableau qui est assez triste mais je pense que il y a deux questions parce que la restauration de la liturgie avec la restauration de la liturgie et je pense qu'il en va du sort des deux cités de la cité des hommes comme de la cité de la cité de Dieu la cité ecclésiale et dans ce domaine du droit la beauté est inséparable elle est inséparable dans ces deux univers on peut dès lors s'en convaincre la beauté de l'âme juridique romaine qui a su évoluer avec le temps mais qui a toujours je le répète été ordonnée sous ce chef de la loi naturelle cette beauté de l'âme juridique romaine peut et doit se répandre dans l'ordre politique et elle doit se répandre comme je dirais une lumière mystérieuse sur la beauté naturelle de la cité terrestre elle est le complément de la beauté de la liturgie je le répète il faut être réaliste la romanisation des esprits et de l'intelligence a été le creuset nous le savons d'une civilisation pour nous pour nous français c'est la civilisation gallo-romaine c'est cette civilisation qui est née un jour de l'an 314 pourquoi 314 parce qu'en 314 pour la première fois des évêques des prêtres se sont réunis et pour la première fois ils ont conscientisé deux choses l'appartenance à la Gaule et ils ont conscientisé aussi l'universalité de la science juridique romaine et en 314 est née on peut le dire la civilisation gallo-romaine cette civilisation nous savons aussi qu'elle est mortelle et elle est morte oui un jour de janvier 1793 mais la beauté la beauté de la science juridique romaine elle a toujours porté les promesses de la civilisation et je dirais même beaucoup plus loin elle a toujours porté les promesses de la douceur de vivre car s'il est un siècle qui a été par excellence le siècle de la douceur de vivre c'est bien le 18ème siècle à la veille justement de la révolution française c'est un siècle où on imagine mal combien la science juridique a influencé sur l'affinement des mœurs dans la société et c'est tellement vrai que les britanniques qui ne nous prêtent guère de sentiments disent à propos du 18ème siècle le 18ème siècle c'est le siècle de la France et ils ajoutent c'est le siècle de la France parce que c'est le siècle de la délicatesse et ce siècle de la délicatesse il a été le fruit de cette conjonction extraordinaire à la foi de la science juridique romaine et bien évidemment de la foi chrétienne et bien à nous à vous de la restaurer à Chartres ici et ailleurs merci applaudissements 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 Excusez-moi avant de vous laisser poser la question, juste pour préciser, de parler un peu fort parce que je souffre d'une otite et je voudrais entendre la question dans sa totalité. Merci. Merci. Alors, votre question est un questionnement qui a probablement plusieurs portes de sortie, plusieurs réponses possibles. Donc, je vais essayer de vous donner une réponse qui peut d'ailleurs ne pas correspondre exactement au questionnement que vous soulevez. La question qui est liée à la beauté de la science juridique romaine, c'est une question qui est liée à l'importance que les Romains n'ont pas seulement accordée au droit, mais surtout à la philosophie du droit. L'implication que la science juridique romaine peut avoir aujourd'hui, c'est une implication qui soulève la question de l'incarnation, de l'incarnation du droit romain. Peut-être que si nous n'avions pas eu ce matin cet échange, vous seriez instantanément interrogé sur l'utilité du droit romain. Ce qui nous intéresse dans le droit romain, ce n'est pas la normativité du droit romain, c'est l'esprit dans lequel la règle du droit a été portée. Et la difficulté pour nous, dans les temps présents, c'est de nous poser la question de l'incarnation de cette science. Ce n'est pas plus facile dans la cité de Dieu d'avoir apporté l'incarnation de la tradition catholique. Nous avons les mêmes enjeux, les mêmes défis, et les deux sont inséparables, bien évidemment. Il me semble que ce qui caractérise la science juridique romaine, c'est sa rationalité. C'est cet état d'esprit à considérer la réalité du monde, la beauté du monde, et d'essayer d'y répondre. Pour nous, aujourd'hui, il est évident que la science juridique romaine ne peut pas être un slogan médiatique immédiat. Que l'un d'entre nous s'avise de parler de la restauration de la science juridique romaine, vous pouvez être certain que beaucoup souriront. Qu'en revanche, nous mettions en œuvre la réception, la restauration, l'incarnation de la primatie de la loi naturelle, c'est un objectif qui est évidemment lucide. Je me suis souvent posé la question de savoir comment agir sur le monde d'aujourd'hui. Quels sont ceux qui sont les mieux placés pour tenter d'articuler le mode opératoire ? Par quel genre, par quel modèle, par quelle stratégie ? Je peux me tromper, mais je pense que les juristes ne joueront aucun rôle. Je pense que ma fonction d'universitaire est très limitée. Elle est très limitée parce que le juriste, dans son absolu, je pense, est incompréhensible d'un point de vue de la normativité. dire, l'article dit que, ce n'est pas un ton, à mon avis, qui peut être reçu. Je ne crois même pas au rôle majeur, j'emploie le terme générique très large, des théologiens. Je ne crois pas, en effet, que le monde clérical, qui heureusement à son utilité, bien évidemment, soit l'acteur principal de cette restauration. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans un temps où un minimum de culture chrétienne est partagée par le monde. L'existence de Dieu ne dit rien, pratiquement, à tout le monde. Certes, l'efficacité de la figure religieuse est importante par la majesté et la magnificence de la liturgie. Mais je le dis très clairement, ça ne parle à personne, sauf à une minorité agissante, une minorité qui se saisit de la réalité. Mais c'est une minorité utile. Je pense que les meilleurs acteurs qui peuvent nous aider à la fois à promouvoir cette science héritage de la Rome antique et la science sacrée, ce sont les philosophes. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en face de nous ne raisonnent plus que par le schéma de la raison. Eh bien, il faut que les philosophes nous aident à aller sur le terrain de la raison, car la réponse, aussi bien de l'existence de Dieu que de la réalité des normes juridiques fixées sur la loi naturelle, ce sont les philosophes qui sont les mieux placés sur ce terrain. Parler de la réalité du mariage, parler de la réalité du mariage aujourd'hui, en faisant référence fort utilement à toute la théologie, y compris des sources scripturaires, soit, mais les normes de l'Ancien Testament ne diront rien à ceux qui ne croient en rien. Parler du mariage, y compris dans la bouche d'un juriste, ça peut ne rien vouloir dire, et je vous prends un exemple concret. En 2013, j'ai participé aux manifestations pour défendre le mariage de l'homme et de la femme. J'ai participé aux manifestations de la Manif pour tous. Et un jour, une de mes collègues, qui était une brillante référence du droit de la famille, avait décidé de lancer une pétition de tous les juristes spécialisés dans le droit de la famille. Il se trouve que j'enseigne le droit de la famille. Et elle me saisit d'un document qu'elle me demande de signer. Et je lui dis, je ne peux pas signer le document. Je ne peux pas signer le document. Pourquoi ? Parce que le document disait que la défense du mariage de l'homme et de la femme, c'était l'héritage du code civil. Et je lui dis, mais ce n'est pas possible, puisque c'est le code civil qui a détruit l'objet du mariage. Et elle me répond, très justement, elle me dit, tu as raison, tu as raison, mais on ne peut pas le dire et on ne peut pas l'écarter parce que sinon, on va dire que l'on rejette la République. Mais justement, rejetons cette République et défendons la res publica, la chose publique, la res publica au sens romain du terme. car la res publica est un instrument désintéressé qui ne répond pas à une stratégie personnelle de quelqu'un qui veut modifier un contrat pour sa satisfaction personnelle. La res publica, elle défend l'ordre public. Et cet ordre public, il est inscrit dans la reconnaissance du mariage d'un homme et d'une femme comme d'une réalité naturelle, comme l'État est une réalité naturelle. Je crois que l'ultime difficulté, en plus, c'est que nous sommes sur un terrain pratico-pratique. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est difficile quand nous n'avons pas de leader. Quels sont ceux dont nous pourrions nous reconnaître dans un discours qui articulent cette alliance de la science sacrée et de la science profane ? À titre personnel, j'en vois deux. Deux hommes publics qui, concrètement, quand ils s'expriment, je me dis, il n'y a pas de souci, je me reconnais entièrement dans ce qu'ils disent. C'est Philippe de Villiers et Jean-Frédéric Poisson. Quand ils s'expriment, je me dis, je me reconnais parfaitement. Je me reconnais d'autant plus parfaitement que je me dis, au moins, officiellement, eux-mêmes font ce qu'ils disent. Le problème, c'est qu'électoralement, ça ne paye rien. Et je fais partie de ceux qui ont beaucoup regretté que Philippe de Villiers se retire du débat public il y a quelques années. Il avait de justes raisons, en particulier des raisons de santé. Mais je le regrette au moins pour deux chocs de point. Premier, parce qu'il s'est retiré lui-même. Parce que je pense que cet homme-là restera dans l'histoire de la philosophie des anti-philosophes. Il restera dans l'histoire de la contre-révolution. La marque culturelle de cet homme qui a toujours défendu la mémoire humaine, la loi naturelle, cet homme-là, qui n'a peut-être pas fait deux tours à l'élection présidentielle, cet homme-là, il laissera une trace alors que d'autres ne laisseront aucune trace quand bien même ils sont arrivés au second tour d'une élection présidentielle. Mais le regret, ça c'est un regret. Et le second regret, c'est que parce qu'il est parti trop tôt, il n'a pas assuré à temps sa succession. Et que nous sommes devant un vide. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Mais le christianisme, c'est la vocation à l'optimisme. Jusqu'au dernier d'entre nous, nous aurons l'absolu devoir et capacité de renverser l'ordre établi. Et je pense que, ici, vous êtes parfaitement formés, éduqués, orientés pour maintenir cette flamme. et je pense qu'il y a de l'autre qui est en train d'entre nous, c'est la vocation à l'optimisme. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021